Musique Je suis artisan d'art, je m'appelle Carlos Gaspard Pialgata et je suis né sur les rives du Taj, au Portugal. Musique Je suis émigré depuis l'âge de 13 ans en France, je suis venu seul et j'ai créé un métier que j'ai baptisé marqueterie couture. C'est le mariage de l'art, de la matière et de la couture. Je travaille essentiellement sur des matières alternatives au cuir, coton végétal à 80% qui sont fabriqués en Europe. Cette matière est dédiée pour le luxe, pour l'aéronautique, pour les grandes marques de voitures. L'identité ou l'origine des cuirs sont très suspicieuses. Le cuir lui-même, je ne suis pas vegan, mais je ne me voyais pas. J'ai vu des images que mon épouse m'a fait parvenir, donc j'ai préféré passer à cette matière, que j'ai eu beaucoup de mal à voir. En plus, elles me donnent énormément de plaisir et c'est dans l'air du temps d'essayer de trouver des alternatives. Je suis très heureux de travailler cette matière. Ça fait plus de 10 ans que j'ai commencé par essayer de maîtriser la couture et la matière. Je ne savais pas que j'étais le pionnier. À vrai dire, c'est la chambre des métiers et des artisans. Après des recherches, forcés de constater que ce métier n'existait pas. Et la pratique que j'ai baptisée marquée Tricouture me permet de faire des œuvres d'art. Des œuvres d'art aussi complètement inédites dans l'ambiance de l'art. J'ai eu énormément de peintres, énormément d'artistes internationaux qui sont venus ici. Grâce à la ville de Nice qui nous a prêté cette galerie absolument gratuitement, je découvre qu'effectivement cet art, ma pratique n'existe pas. Je suis avant tout artisan. Au départ, c'est parti sur un vol de portefeuille de mon épouse par un pickpocket dans le tramway. Et donc j'ai conçu et inventé et déposé un brevet de la poche anti-pickpocket. Et comme dans chaque sac type cabas, il vous reste des chutes, et comme je n'aime pas gâcher, j'ai commencé par tout simplement à faire des tableaux ou des sacs en patchwork. Et c'est mon épouse qui a insisté, mais pourquoi tu ne dessinerais pas ? Et j'ai commencé peu à peu, j'ai fait mon premier sac à main Matisse, vers la fin du maître à Nice. Il a créé quatre tableaux, le nu, un bleu, deux, trois et quatre bleus. Donc moi j'ai interprété à ma façon. Je fais un appel à la ville de Nice. Je travaille dans 12 mètres carrés, pas 120 mètres, 12 mètres carrés. Et ça devient très compliqué. Et comme je n'ai pas les moyens financiers, parce que le foncier est extrêmement cher à Nice, je vais devoir partir pour exercer dans un espace un peu plus grand, quelque part en Europe, pas très loin. Mais j'essaye, j'essaye de trouver un local à travers la ville de Nice. Si on pouvait me prêter un espace un peu plus grand, pour que je puisse développer davantage ma création. Un peintre en général, il travaille à la verticale. Moi mon problème c'est que je travaille à l'horizontale. Donc automatiquement et mécaniquement, c'est impossible de travailler ou de continuer dans 12 mètres carrés. C'est la seule ville en France qui met à disposition des locaux. Gratuitement, je précise bien, c'est gratuitement. Alors il y a une liste d'attente de plusieurs années. Et moi ça faisait à peu près 3 ans que j'attendais. Je pense que monsieur le maire, il a lu et vu sur mon site internet qu'il s'agit d'un art niçois. Il n'y a plus que la Soca à Nice, il y a aussi la marqueterie couture. Sous-titrage Société Radio-Canada